Maintenant nous allons aborder le volet organisation d'entreprise. Après une définition de l'organisation je vais vous expliquer pourquoi l'organisation est nécessaire ou bien quand est-ce que l'organisation est nécessaire et quand est-ce que l'organisation s'impose puis les différentes approches de l'organisation et je vais finir par les nouvelles formes de l'organisation qui sont aujourd'hui les nouvelles configurations ou les nouvelles formes d'organisation qui s'adaptent au contexte actuel dont on connaît tous les caractéristiques. Je vais y revenir mais avant de commencer par la définition j'aimerais bien rappeler les propos de Peter Draker qui est un grand auteur qui a consacré Peter pardon Peter Draker qui a consacré 54 années d'études du management. Peter Draker disait la bonne organisation ne garantit pas la réussite mais la mauvaise organisation garantit l'échec. La bonne organisation quand vous l'avez vous n'êtes pas sûr ou il n'est pas suffisante d'assurer la réussite de l'entreprise mais ce qui est sûr c'est que quand vous avez une mauvaise organisation elle va garantir l'échec quels que soient les autres moyens dont dispose l'entreprise. C'est pour cela que je vais insister sur ce chapitre qui porte sur l'organisation à la fois dans sa dimension technique c'est à dire les différentes formes d'organisation du travail de division de coordination nous allons voir ça mais aussi sur sa dimension structurelle et sur sa dimension structurelle. Non seulement qu'il est très importante à comprendre pourquoi ou pour assimiler le bon fonctionnement des entreprises ou des organisations mais j'estime que cette partie est fondamentale dans votre cursus de formation en sciences de gestion parce que ce sont des éléments dont vous auriez besoin pour pour la suite de votre formation. Aussi je vous invite à la fin de ce volet qui est consacré à l'organisation je vous invite et vous avez trouvé vous allez trouver le lien en bas d'aller regarder la vidéo où se repartent sur l'entreprise Almarai où vous allez retrouver tous les éléments que je vais vous expliquer au niveau de l'organisation mais également au niveau des fonctions de l'organisation que nous allons aborder par la suite. Donc à la fin je vous invite tous à aller consacrer un peu de temps pour regarder cette vidéo et d'essayer de décrire ce que vous allez voir à travers cette vidéo en s'appuyant ou en se référant à l'ensemble des concepts, à l'ensemble des techniques et à l'ensemble des approches que je vais vous présenter. Voilà une première définition. Une organisation c'est un ensemble de moyens structurés bien évidemment toutes catégories confondues constituant une unité de coordination ayant des frontières identifiables fonctionnant en contenu c'est-à-dire d'une manière contenue pour atteindre un certain nombre d'objectifs partagés par les membres participants. Une organisation donc c'est un cadre structuré pour une action qui permet de regrouper toutes les formes d'entreprise. Donc deux choses à retenir à travers cette définition qui font l'objet des explications qui vont suivre c'est que c'est un cadre structuré et un ensemble d'actions et par conséquent on peut déjà donner ces éléments qui caractérisent l'organisation qui sont l'organisation, une division et une coordination du travail. Une organisation c'est une formalisation des règles et des procédures du fonctionnement. Une organisation c'est une hiérarchie et un contrôle et une stabilité relative même si c'est aujourd'hui il n'y a pas de structure stable du moment où l'environnement change continuellement et d'une manière très 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 rapide. Donc une organisation c'est une division et coordination de travail vous allez me dire mais c'est quoi division c'est quoi coordination ? C'est quoi formalisation des règles ? C'est quoi la hiérarchie et c'est quoi le contrôle ? C'est ce que nous allons expliquer par la suite. Maintenant pourquoi l'organisation est nécessaire ? ou quand est-ce que l'organisation est nécessaire ? Et ça c'est valable à tout acte organisé ou d'organisation ou à toute forme d'organisation. L'organisation est nécessaire quand les actions à exécuter sont nombreuses et doivent être exécutées dans un certain ordre. Ça vous allez comprendre aussi. Ne vous inquiétez pas parce qu'il y a un ensemble je dirais de principes sur lesquels nous allons revenir quand nous allons aborder les fonctions d'entreprise, quand nous allons aborder les techniques de division et de coordination du travail. Mais retenez pour le moment comme c'est un début, retenez que c'est les premières définitions dont on aura besoin ou dont vous auriez besoin pour comprendre toutes les explications qui vont suivre. L'organisation est nécessaire aussi quand il s'agit de mobiliser plusieurs personnes pour réaliser une opération, pour réaliser une action et la réalisation de cette action nécessite un minimum de coordination. D'où ces deux principes d'organisation qui sont la division et la coordination. C'est pour cela que tout ce que je vous demande pour le moment, c'est de retenir que l'organisation organisée, c'est divisée et coordonnée. Bien évidemment, vous allez dire c'est quoi diviser, c'est quoi coordonnée. Il y a plusieurs explications, il y a plusieurs techniques. Je vais vous donner juste un aperçu ou un rêve aperçu à travers ou à partir des travaux d'Henri Mensberg. Mais pourquoi on divise ? Les questions qui me paraissent intéressantes à vous expliquer, c'est pourquoi on divise et pourquoi on coordonne au-delà de qu'est-ce que c'est que la division et qu'est-ce que c'est que l'organisation ? Alors diviser, on divise le travail pour des raisons d'efficacité ou d'efficience et on coordonne le travail pour des raisons de cohérence. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'on divise pour des raisons d'efficacité et on coordonne pour des raisons de cohérence. C'est-à-dire quand on va diviser des tâches entre plusieurs personnes, on les divise dans le sens où on doit affecter à chaque personne les tâches pour lesquelles il est qualifié et qui va assurer d'une manière très pertinente et très efficace. Et encore dans le travail, pour assurer cette cohérence, c'est-à-dire pour que tout l'ensemble des personnes qui sont mobilisées dans l'exécution de ce travail, qu'elles regardent tous dans la même direction, qu'elles visent tous le même objectif. Je vous donne un exemple très simple. Imaginez-vous une entreprise qui a deux projets assez importants et ces projets doivent être exécutés par les différents services. Il y aura le service financier, le service marketing, le service ARH, etc. Et si ce projet est divisé de telle sorte à ce que chaque service va s'occuper des tâches qui le concernent et qui relèvent de son domaine de compétences, de son domaine d'intervention. Les financiers vont s'occuper de tout ce qui est le financement de ce projet. Les ressources humaines vont s'occuper de ce qui est mobilisation des ressources humaines que l'exécution d'un projet nécessite et exige. Et le service marketing, par exemple, il va s'occuper de tout ce qui est vente. Ça, c'est la division. Donc, à chacun, on va accorder, on va confier la tâche ou un ensemble de tâches qui le conserve. Maintenant, où la coordination s'impose pour assurer la cohérence ? Imaginez-vous, par exemple, que le service marketing, il a établi ou il a élaboré son plan de communication, son plan marketing, avec toutes les études, les recherches, les enquêtes nécessaires. Et bien évidemment, tout cela va nécessiter un budget. Il sera obligé, avant de l'exécuter, de coordonner avec le financier pour voir est-ce que le budget est réservé à ses études, à ses communications, à ses publicités, est-ce qu'il rentre dans l'ordre et dans le cadre de financement de ce projet pour qu'il n'y ait pas de décalage. Donc, la cohérence, pour la résumer, c'est quoi ? C'est que tout le monde doit travailler dans le même sens, bien évidemment, tout en s'occupant des tâches qui le causent. Comment ? La division, rapidement, il y a, là je reprends, si vous voulez, les travaux d'Henri Mitzberg, il y a quatre formes de division du travail, sur le plan horizontal et sur le plan vertical. Faites attention, tout à l'heure je vais revenir sur cette division verticale. Alors, sur le plan horizontal, on peut diviser les tâches entre plusieurs personnes. Et là, on parle d'une division forte et d'une division faible. Sur le plan vertical, on distingue entre ceux qui décident et ceux qui exécutent. C'est-à-dire ces personnes qui décident sur comment, sur quelles sont les tâches à exécuter et comment il faut les exécuter et les personnes qui les exécutent réellement. Et là, on parle d'une division verticale forte, d'une division verticale faible. Alors, et on aura quatre formes de division de division du travail. Première forme, deuxième forme, troisième forme et quatrième forme. Cette première forme, c'est quand une personne exécute une seule et unique tâche, mais il ne participe pas à sa décision. C'est le cas, par exemple, c'est le cas des caissières dans les grandes surfaces, c'est le cas des serveurs dans les restaurants, etc. Même aussi dans certaines banques, il y a cette forme de division du travail. C'est l'exécutant qui ne participe pas à la prise de décision. La deuxième forme, c'est-à-dire quand la division est faible, que la personne peut exécuter plus qu'une tâche, mais toujours, elle ne prend pas de décision sur la tâche, sur comment la faire. Elle exécute seulement, pas une seule, mais plus qu'une tâche. Troisième cas, c'est quand la personne exécute une seule tâche, mais elle a beaucoup de marge de manœuvre sur le travail qu'elle exécute, qu'elle exerce. C'est le cas des professeurs à l'université, c'est le cas des médecins dans les CHU, dans les hôpitaux. Dernière forme, c'est quand la division est faible sur le plan vertical et l'horizontal. Ça veut dire que la personne peut exécuter plusieurs tâches, mais elle a quand même une marge de manœuvre sur les tâches qu'elle exécute. Donc, c'est ce qu'on appelle de la polyvalence dans l'exécution du travail. Ça, c'est juste pour vous donner une définition sur le côté technique, parce que j'ai parlé tout à l'heure de l'organisation comme technique, mais de l'organisation également comme entité structurelle. Là, sur le plan technique, et si vous voulez beaucoup plus d'explications sur ces aspects, je vous invite à lire les travaux d'Henri Minsbeck sur l'organisation. La coordination, idem, la même chose, il y a six mécanismes d'organisation. Mais peut-être la question que tout le monde se pose, quelle est la meilleure forme, quelle est la bonne forme de division, de coordination? Eh bien, la réponse à cette question, c'est qu'il n'y a pas de bonne forme. Il n'y a pas de meilleure forme que d'autre. Il n'y a pas un meilleur mécanisme d'organisation, de coordination, pardon, que l'autre. Ce qui se passe, c'est que chaque entreprise cherche son équilibre. Chaque entreprise, elle cherche le dosage qui lui convient en fonction, bien évidemment, de ses caractéristiques, de ses spécificités, de ses contraintes, de son contexte, de ses moyens, de ses ressources, etc. Donc, il n'y a pas, même en management, il n'y a pas un bon style du management qu'un autre. C'est peut-être aussi ce que nous allons voir par la suite. Voilà un modèle. On parle de Mintzberg, voilà une forme d'organisation. Moi, personnellement, j'ai beaucoup les travaux de Mintzberg pour plusieurs raisons. Alors, Mintzberg, pour vous simplifier la compréhension, lui, il a parlé de configuration en disant qu'il y a cinq composantes principales qui sont stables. C'est-à-dire, chaque organisation, elle est composée d'un sommet stratégique, d'une ligne archéique, d'un centre opérationnel, de la technostructure et des fonctions de support logistique. Donc, ça, ce sont les composantes principales fixes. Mais, chaque entreprise peut définir la forme ou la configuration, si j'utilise ces termes, la configuration qui lui convient. Ça veut dire qu'on pouvait trouver les organisations qui sont composées de mêmes composantes, mais dont les formes et l'architecture n'est pas la même. C'est exactement comme une maison et une villa. On trouve les mêmes pièces, les mêmes composantes, mais l'architecture, la forme, la superficie diffèrent d'une maison ou d'une villa à une autre. Je pense que c'est un peu la même chose pour les configurations organisationnelles. Mais c'est quoi le sommet stratégique ? C'est quoi la ligne hiérarchique ? C'est quoi le centre opérationnel ? Et c'est quoi le support logistique et technostructure ? Regardez. Le sommet stratégique, comme son nom l'indique, est responsable de pilotage et de développement stratégique de l'organisation. Bien évidemment, en termes d'allocation des ressources, en termes d'études de l'environnement, donc c'est l'aspect stratégique. La ligne intermédiaire ou la ligne hiérarchique, elle est en relation directe. Elle est en relation directe, la ligne intermédiaire. Elle est en relation directe avec le sommet stratégique. Elle est en relation directe avec le centre opérationnel. Le centre opérationnel, c'est tout ce qui est lié, tout ce qui est relatif à l'exécution du travail. C'est le côté production, le côté exécution. Et puis, support logistique, si vous voulez, c'est les informations, les services nécessaires aux activités ou pour l'exécution des activités de l'entreprise. Et technostructure, c'est tout ce qui contrôle, planification, travail des autres employés et surtout tout ce qui est standardisation. Regardez que ces deux entités se trouvent à l'extérieur de la structure formelle. Je vous donne juste ces deux exemples pour que chacun ait une image dans son esprit de ce que c'est que l'organisation et les composants de l'organisation. Bien évidemment, il y a beaucoup plus de détails, peut-être, qui ne vous concernent pas, vous, puisque vous êtes en première année. Mais sachez que vous allez avoir l'occasion d'approfondir l'ensemble de ces concepts et de ces principes durant votre cursus de formation. Raison par laquelle je ne vais pas vous embêter avec beaucoup plus de techniques, beaucoup plus de détails. Tout ce que je vous demande, uniquement de retenir ces premières définitions, ces premiers éléments pour constituer une image de l'organisation dans vos esprits. Chaque organisation, elle est caractérisée par un système d'autorité formelle. C'est une sorte d'archisation. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que je vais revenir sur cet aspect de division du travail sur le plan vertical parce qu'il y a tellement de choses et tellement de concepts et tellement de définitions qui nécessitent beaucoup plus de précision. Chaque organisation, il est traversé par des flux de communication formels et informels chaque jour. Une masse d'informations traverse chaque jour l'entreprise. Et c'est ce qui constitue aussi une difficulté. Mais également, c'est un élément sur lequel l'entreprise peut s'appuyer s'il veut développer sa capacité d'adaptation, surtout par rapport à l'environnement dans lequel les entreprises évoluent et exercent aujourd'hui. Deuxième élément qui est très important, qui marque et qui caractérise toutes les entreprises ou les organisations, c'est la décision. Le processus de décision. Et là, je vais m'arrêter un petit moment pour vous donner un exemple. Regardez, c'est quoi la décision ? Par exemple, au niveau du centre opérationnel, quand il y a un problème, on remonte l'information à la ligne intermédiaire. Je vous ai dit tout à l'heure que la ligne intermédiaire, elle est en relation directe avec le sommet, le centre opérationnel est en relation directe avec le sommet stratégique. Et le sommet stratégique, on informe, pardon, la ligne intermédiaire, on informe le sommet stratégique qui, normalement, s'occupe de pilotage global de l'entreprise. Et le sommet stratégique, en fonction de la nature de problèmes à résoudre, il peut faire appel à des experts externes. Ces experts externes auront besoin de changer avec la ligne intermédiaire pour avoir beaucoup plus d'informations. Et ils peuvent conseiller le sommet stratégique par rapport à la décision qu'il faut prendre face à cette contrainte. Une fois la décision est prise, on regarde est-ce qu'on a les moyens et ça revient, encore une fois, comme décision par rapport à la contrainte ou par rapport à la difficulté rencontrée en bas de l'ARG. Quel est le problème que se pose ce genre de processus de décision ? Entre le moment où on avait le problème, où le problème est survenu, est apparu, elle a remonté, elle est partie à l'extérieur, la décision est prise, elle est revenue, ce forme de réponse. Entre le premier et le deuxième, il y a beaucoup plus de temps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire le problème lui-même qui a été initialement à la base de ce processus, de cette décision, le problème a changé. Et par conséquent, il se peut que la décision, quand elle tarde, elle n'est plus valable parce que le problème a changé. C'est ça la difficulté des fois quand on a un niveau, beaucoup de niveaux hiérarchiques. La problématique dans ce cas-là, c'est que l'entreprise doit trouver un équilibre entre la centralisation de la décision et la décentralisation de la décision. Qu'est-ce qu'on doit décentraliser ? Qu'est-ce qu'on doit centraliser ? L'essentiel, c'est qu'il faut qu'il y ait un équilibre. Par quoi ? Parce que trop de décentralisation, ça tue. Trop de centralisation également, ça tue. Chaque entreprise doit chercher encore une fois à ce niveau un équilibre. Donc, il n'y a pas une seule bonne manière. Mais bien évidemment, il y a des décisions qu'il faut centraliser. Il y a des décisions qu'il faut décentraliser pour éviter ce décalage. Pourquoi ? Parce que des fois, ce que l'entreprise gagne en centralisation peut le perdre en décentralisation. Et la même chose, ce que l'entreprise gagne en décentralisation peut des fois perdre quelque chose en centralisation. Parce qu'on centralise des décisions stratégiques, normalement, et on doit décentraliser tout ce qui est opérationnel. Mais peut-être c'est fort, vous allez le voir à la fin de ce volet qui est consacré à l'organisation. Nous allons voir les nouvelles formes d'organisation et tous ces problèmes qui caractérisent les structures classiques n'est plus d'actualité. Pourquoi ? Parce qu'il y a un nouveau type de formes d'organisation qui ont apporté beaucoup plus de réponses à ce genre de difficultés qui marquent les structures classiques. Dans le même sens, l'idée, regardez réellement et concrètement, voilà comment ça se passe, ce que je viens de vous raconter par rapport à l'aspect stratégique et à l'aspect opérationnel. Trois axes majeurs caractérisent l'organisation. Les orientations stratégiques doivent être transformées sous forme de moyens avant que ce soit des décisions opérationnelles. Donc il y a l'axe stratégique, il y a l'axe opérationnel et il y a tout ce qui est moyen. L'axe stratégique, ça relève de sommets stratégiques. Les moyens et les méthodes, ça relève de la ligne intermédiaire. Et tout ce qui est opérationnel, bien évidemment, ça relève d'un centre opérationnel. Si vous voulez, ça c'est quelques précisions, quelques définitions par rapport à ce que c'est que l'organisation, son utilité et son importance.